Avez-vous déjà rêvé de changer de vie pro ? Alors moi c'est ce que j'ai fait il y a plus 17 ans, je suis passée de l'univers des nouvelles technos à fondatrice de médias engagés et c'est pourquoi je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter le partenaire de ce podcast, Chance, qui propose un parcours de coaching digital pour aller vers une voie professionnelle qui vous ressemble. Moi ce que je trouve pratique, c'est que tout est en ligne, vous avez des activités pour comprendre vos aspirations profondes et vous aider à structurer votre projet. Des sessions avec un coach professionnel qui est choisi rien que pour vous, sur mesure. Et le petit plus que j'aime, c'est le collectif d'entraide, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour se sentir moins seul quand on ne sait pas par où commencer pour provoquer le changement. Et le détail non négligeable, le parcours est finançable grâce à votre compte personnel de formation. Enfin, la toute dernière nouveauté, les Duos Chance viennent d'être lancés pour vous mettre en relation avec la personne du secteur qui vous intéresse une fois votre projet pro défini. Alors les amis, pour tout savoir, allez donc jeter un oeil sur le site chance.co pour faire le point gratuitement sur votre situation et peut-être sauter le pas vers votre nouvelle vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Alors, avant de commencer cette interview, je vous précise aussi qu'il existe une version originale de ce podcast en anglais pour ceux qui préfèrent la VO. Orphée et Eurydice, Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, qui n'a jamais entendu ou raconté ces mythes et légendes ? Amour passionnel, passionné, amour qui fascine ou qui fait peur, amour qui guérit ou au contraire qui tue. Depuis que le monde est monde, ce sont les mêmes histoires qui se transmettent de parents à enfants, à travers l'éducation, la culture ou la religion. Et si toutes nos croyances sur l'amour étaient fausses ? Si elles n'étaient que des mirages que nous entretenons pour éviter de nous poser les vraies questions ? Et si nous revenions à l'amour originel, l'amour inconditionnel ? Mon incroyable invité en exclusivité dans Métamorphose est un leader spirituel suivi par des millions de personnes et l'auteur des 4 accords Toltec, ce célèbre best-seller traduit en 46 langues. Il aborde cette fois la question de l'amour en 5 cours pour une véritable métamorphose intérieure. 5 cours rassemblés dans un ouvrage intitulé « Eros, un retour à l'amour inconditionnel ». Vous aurez reconnu, évidemment, Don Miguel Ruiz. Bonjour, merci d'être avec nous dans Métamorphose aujourd'hui pour partager vos enseignements. Je suis évidemment absolument ravie de vous recevoir. Je suis très heureux d'être avec vous et envoyer tout mon amour à tous ceux qui nous écoutent. Oui, bien sûr, je n'y manquerai pas. Vous êtes également très appréciée en France, dans notre pays, Don Miguel Ruiz. Alors ma première question pour vous sera, d'abord, qu'est-ce qu'une école des mystères ? Le livre que vous publiez parle des écoles des mystères. Alors je me suis dit que peut-être que nos auditeurs ont besoin de comprendre d'abord de quoi il s'agit. Eh bien, une école des mystères, je considère la planète Terre dans son ensemble comme un vaste campus dans lequel la vie enseigne à tout le monde. Dès l'instant de notre conception, nous commençons à apprendre, même si nous ne sommes pas conscients de cela. La vie est l'enseignant. Nous sommes les apprentis dans la découverte des mystères à chaque instant. À chaque fois qu'un mystère se présente, beaucoup d'autres questions surgissent, d'autres mystères se développent. Donc toute notre vie consiste à découvrir de plus en plus de mystères. Tout est un mystère pour l'esprit, car nous avons le besoin de savoir. Alors ce nouveau livre, comme je le disais en introduction, parle d'un retour à l'amour inconditionnel. Peut-on vraiment décrire ce qu'est l'amour, Don Miguel Ruiz ? Et à ce sujet, vous commencez le livre en disant ce que l'amour n'est pas selon vous. Oui, nous pouvons dire que seul l'amour existe. On peut dire aussi que seule la vie existe, car tout est amour. Le titre du livre est Eros, qui est le nom du Dieu de l'amour. Et dans ce livre, nous voulons que tout le monde sache que nous sommes une incarnation de l'amour. Car c'est ce que nous sommes vraiment. Nous sommes l'amour. Donc Eros incarné est l'un de nous qui a chuté. Et la chute d'Eros consiste à apprendre ce que tout le monde pense être l'amour, à savoir l'amour conditionnel. Je vous aime seulement si vous me laissez vous contrôler. Et le problème est que tout le monde aime de la même façon. Ils s'aiment avec condition. Et ils essaient d'imposer ce qu'ils croient, imposer leur volonté aux autres. Et à un certain point, cela devient une guerre de contrôle entre tout le monde. Et nous remarquons à peine que c'est là la chute de l'amour inconditionnel vers l'amour conditionnel. En aimant avec condition, petit à petit, nous nous éloignons de notre authenticité. Car nous nous éloignons de l'amour inconditionnel. Ce que je dis dans ce livre est que pour connaître ce qu'est l'amour, il est important de comprendre ce que l'amour n'est pas. Et quand nous nous débarrassons de tout ce que l'amour n'est pas, tout ce qui reste est l'amour véritable. Qui est-ce que nous sommes vraiment ? Et c'est ainsi que nous devenons authentiques. Afin d'être authentiques et d'aimer sans condition, nous devons désapprendre tout ce que nous avons appris de nos parents, de l'école, des religions, des interactions avec la société. et la vie en tant que maître dans cette biodiversité qui est l'école des mystères, nous permet de connaître en nous révélant chacun de ces mystères. Vous dites que l'amour peut être toujours un peu conditionnel. Et est-ce que vous pensez que c'est acceptable si nous sommes conscients que c'est parfois le cas ? Est-ce que finalement, ce n'est pas notre état d'humain incarné d'avoir toujours plus ou moins un amour conditionnel ? Est-ce que l'amour inconditionnel peut vraiment advenir ? Eh bien, c'est ce que nous, êtres humains, vivons. Si vous enlevez l'humanité, tout ce qui reste n'est que l'amour inconditionnel. Toute la création est dans un état d'équilibre parfait. Le problème existe seulement dans le mental humain. et c'est parce que nous avons appris à aimer de cette façon. Quand nous comprenons ce point, nous comprenons pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Nous comprenons pourquoi il y a de l'injustice, de la violence, pourquoi il y a la guerre. C'est parce que nous aimons avec des conditions et que nous essayons d'imposer notre volonté à qui que ce soit qui se trouve autour de nous. C'est vrai à l'échelle des personnes et c'est vrai à l'échelle des sociétés. Si nous regardons l'histoire de l'humanité, nous voyons cette interaction entre des camps. Nous voyons que les conflits naissent de la volonté d'un camp d'imposer sa volonté aux autres personnes. Mais c'est exactement la même chose pour les liens du mariage. C'est une guerre de contrôle. Celui qui a le plus de pouvoir imposera sa volonté à celui qui en a moins. C'est très intéressant de voir ces interactions au sein de toute l'humanité. Pendant longtemps, nous n'avons pas compris pourquoi les humains se comportent de cette façon. Mais quand nous comprenons cet aspect, alors nous pouvons voir que la seule façon de revenir à ce que nous sommes, vraiment, est de désapprendre tout ce que nous avons appris avant, ce que nous avons pris pour la vérité pendant longtemps. alors quand on quand on essaie de comprendre à nouveau, il y a une chose dont vous parlez et qui est que nous déformons souvent l'amour avec nos pensées et nous jouons en particulier les victimes. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment important pour vous de conscientiser cela ? Oui. Nous voyons que dans ce processus de désapprentissage, nous avons ce pouvoir du doute que nous utilisons dans toutes les croyances que nous avons. Ce qui est vrai demeure toujours et que ce qui n'est pas vrai va se défendre jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun soutien par lui-même. Nous devons faire ce travail difficile pour devenir ce que nous sommes vraiment. Si nous prenons cette métaphore d'Eros et que nous voyons que nous sommes une incarnation de l'amour qui est inconditionnelle, alors juste en étant vous-même, tout le monde vous aimera. Mais parce que nous avons appris à aimer avec des conditions, nous avons commencé à nous séparer des autres et tout le monde essaie de nous contrôler, de nous faire devenir ce qu'ils veulent qu'on soit et nous essayons de faire la même chose avec tous ceux que nous connaissons. Donc la seule façon de se rappeler qui nous sommes est d'abandonner presque tout ce que nous avons appris et découvrir que tout n'était qu'une histoire et n'était pas réel. Beaucoup de gens pensent que l'amour inconditionnel n'est pas réel, qu'il est impossible d'aimer sans condition. Mais ce n'est pas vrai. si nous voyons par exemple que quand nous tenons un nouveau-né dans nos bras, surtout si c'est notre enfant, nous sommes prêts à tout donner pour cet enfant, y compris notre propre vie et nous n'attendons rien en retour de la part de ce bébé. Donc oui, l'amour inconditionnel existe et est toujours là. Mais nous concentrons toujours notre attention sur cette guerre du contrôle qui est l'amour conditionnel. Je t'aime si tu m'obéis. Je t'aime si tu fais tout ce que je veux que tu fasses. et on voit que ce problème existe dans tout type de relation, quel que soit le nom qu'on lui donne. Don Miguel Ruiz, j'aimerais bien que vous nous expliquiez la parabole du miroir brisé. Elle me rappelle évidemment le mythe de Narcisse et vous qui aimez utiliser des fables et des paraboles pour expliquer vos pensées. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? D'accord, dans celle-ci, nous utilisons notre imagination. Nous imaginons le Créateur de tout ce qui existe et nous voyons que tout est beau et parfait parce qu'il a été fait avec la foi et non avec l'espoir. De cette façon, il crée un miroir dans lequel il peut voir toute la création, c'est qu'il revient à se voir lui-même. Dans ce miroir, nous voyons une copie de la création mais inversée. Ce qui est à droite est à gauche. Alors, dans un acte de pouvoir, il brise ce miroir en milliards de milliards de morceaux et chaque morceau va dans le cerveau d'un être humain. Ainsi, l'être humain peut percevoir toute la création et voir comme tout est beau. mais ce qui est dans ce miroir n'est qu'une réalité virtuelle car c'est une copie de ce qui est réel. Donc, dans notre mental se trouve une copie de ce qui est réel. ce qui est réel est tout ce qui se trouve à l'extérieur et que nous pouvons toucher. Mais ce que nous percevons, ce que nous voyons dans nos esprits est une copie de tout, de tous les objets qui existent à l'extérieur. Ce qui veut dire que si nous fermons les yeux, la création toute entière disparaît. et dès que nous ouvrons les yeux, toute la création apparaît de nouveau. Ce qui veut dire que le mental est virtuel. C'est une copie exacte de ce qui existe à l'extérieur. Le problème avec nous est que nous avons la raison, nous avons la mémoire, nous avons l'intelligence et nous analysons ce que nous percevons et essayons de nous expliquer à nous-mêmes ce que nous percevons. Ainsi, une rose n'est pas seulement une rose. Nous qualifions la rose, une belle rose, une rose rouge, etc. C'est ainsi que nous la percevons. Ce qui signifie que nous mettons des mots sur tout ce que nous percevons. Et c'est comme ça que nous créons tout notre système de croyance. car à partir de ces mots, nous créons une histoire, l'histoire de notre vie dont nous sommes le principal personnage. Ce qui veut dire que tout se rapporte à moi. Mais ce moi est un reflet de ce qui est vrai, de ce qui est réel. Ce moi est l'amour conditionnel qui est un reflet de l'amour inconditionnel, qui est ce qui se trouve vraiment autour de nous. Et donc, pour retrouver cet amour inconditionnel, il est important de désapprendre tout ce que nous avons appris et de découvrir que l'histoire de notre vie n'est la vérité que pour nous et pour personne d'autre. Et c'est la même chose pour tous ceux qui se trouvent autour de nous. Ils vivent dans leur propre histoire et pour eux, tout se rapporte aussi à moi, c'est-à-dire eux. Et ils contrôlent l'histoire dans laquelle ils vivent tout comme nous contrôlons l'histoire dans laquelle nous vivons. C'est comme si nous étions le commandant ou le président ou le roi de notre propre esprit, notre propre royaume, nos propres croyances. Oui, et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est pour ça, je pense que vous dites que nous devons accepter que les autres créent leur propre réalité. Vous dites qu'il est inutile de se sentir finalement menacés par des points de vue opposés au nôtre. Oui, quand nous en avons conscience. Oui, bien sûr. quand nous en avons conscience, nous voyons que quoi qu'ils fassent, ce n'est pas personnel. Ce n'est pas vis-à-vis de nous. Car quoi qu'ils nous disent, ils parlent à un personnage secondaire de leur histoire qui porte notre nom. Et tous ceux qui existent dans notre esprit ne sont que des personnages secondaires et une copie de ce qui existe vraiment à l'extérieur. par exemple, vos parents existent dans votre esprit et vous déformez immédiatement en disant que vous les connaissez mais vous ne connaissez que ce que vous croyez à leur propos. De la même façon, ils pensent qu'ils vous connaissent mais ils ne connaissent que ce qu'ils croient à propos de vous. Si vous comprenez ce point, vous savez déjà qu'ils ne vous connaissent pas. ils n'ont pas la moindre idée de qui vous êtes vraiment. Et cela marche vraiment dans les deux sens. On ne connaît pas vraiment ses parents, son partenaire amoureux, ses enfants. On ne connaît vraiment personne. Et si on va plus loin, on ne se connaît même pas vraiment soi-même. Oui, en effet, c'est ce que j'allais dire. On ne se connaît pas finalement soi-même. Je ne me connais pas moi-même. Oui, on peut dire que c'est le plus grand mystère. Tout est vous-même. Ce que vous êtes vraiment. C'est le plus grand mystère. Car toute votre vie, vous pensez que vous êtes ce reflet, cet amour conditionnel. et petit à petit, vous découvrez que vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Et au bout du compte, vous allez découvrir que même vous n'êtes pas réel. C'est-à-dire ce moi qui contrôle votre esprit. Car ce moi est une copie de l'amour inconditionnel qui est réel. La seule chose qui soit réelle. On l'appelle aussi la vie. On peut l'appeler Dieu si on veut. On peut l'appeler de bien des façons, mais en vérité, c'est la force de ce créateur. Ce qui crée toute chose, cela ne fait qu'un. Si nous concentrons notre attention, nous découvrons qu'il n'y a qu'un être qui est vivant. Et cet être et moi-même, mais aussi des milliards d'univers, plus petit au plus grand, et tout est dans une parfaite harmonie. Tout cela ne fait qu'un. Par exemple, dans votre ordinateur, vous pouvez voir toute une réalité et aussi entendre. Mais la vérité est que tout cela est fait de deux chiffres, un et zéro. c'est la même chose avec toute la création. C'est un système binaire d'énergie et de matière. Tout est fait de cette merveilleuse danse entre l'énergie et la matière. L'énergie, bien sûr, est l'amour, la vie. On peut donner à tout cela le nom que nous voulons. Et la matière ne peut entrer en mouvement que si une force intervient. Et la matière ne s'arrête que si une force l'arrête. Mais la matière en elle-même ne peut pas bouger. La matière a un début et une fin. Mais cette force qui peut déplacer la matière est infinie et immortelle. Ce qui veut dire que vous êtes immortel, mais pas votre reflet. Votre reflet disparaîtra quand le mental disparaîtra. Quand il cessera de refléter ce qui est réel. C'est pour cela que dans la métaphore du miroir, le petit morceau du miroir se trouve dans notre cerveau. Et tant que le cerveau est vivant, le mental existe. Mais dès que le cerveau n'est plus vivant, le mental cesse d'exister aussi. Mais vous, ce qui crée votre univers et le monde dans lequel vous vivez est éternel et continue d'exister sans fin. Alors comment est-ce qu'on peut se relier très profondément à cet amour inconditionnel dans nos vies quotidiennes ? D'accord, c'est exactement la raison pour laquelle je parle de cette école des mystères. Celui qui cherche n'est que le reflet de qui vous êtes. Le vrai vous est toujours là. Et ce vrai vous est ce qui anime chaque cellule de votre corps et assemble tout votre univers qui est votre corps physique et le fait fonctionner en parfaite harmonie. C'est cette force qui est la vie bien sûr qui rend tout cela possible et c'est ce que vous êtes vraiment, ce qui fait bouger et la matière. On peut le voir dès la conception. Les premières cellules sont les cellules reproductrices et au bout de neuf mois un enfant naît. Puis il grandit, il devient un adolescent puis un jeune adulte et peut à son tour se reproduire. Puis il vieillit jusqu'à ce que finalement le corps meurt. Le corps change parce que c'est de la matière qui est mise en mouvement par la vie, par l'amour ou par Dieu si on veut l'appeler comme ça. Par l'énergie. Et c'est ce que vous êtes vraiment. Vous êtes immortel mais pas votre corps. Et votre cerveau est de la matière et il est ce morceau de miroir qui reflète toute la création et donne du sens à toute chose et construise ce que vous croyez. Mais ce que vous croyez n'est pas nécessairement vrai. et c'est pourquoi la vie nous enseigne tous partout autour du monde. Nous sommes ceux qui cherchent. Nous sommes ceux qui veulent comprendre. Nous sommes ceux qui réagissent à tous les mystères qui se présentent à nous et nous continuons d'évoluer. Et vous dites que le secret est d'être émotionnellement sincère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par là ? Ok, l'amour est comme la lumière blanche. Si une lumière blanche traverse l'eau, elle va être divisée en toutes les couleurs. Et si vous rassemblez toutes les couleurs, cela redonne une lumière blanche. C'est la même chose avec l'amour. Dans le reflet du cerveau, nous avons des réactions émotionnelles. émotionnelles. C'est comme la lumière blanche qui traverse l'eau ou un miroir pour créer un arc-en-ciel. Eh bien, l'arc-en-ciel représente toutes les émotions que nous vivons. nous réagissons selon ce que nous percevons. Et nous allons refléter cette lumière ou cet amour à travers toutes ces merveilleuses et belles émotions. toutes les émotions toutes les émotions rassemblées sont l'amour véritable. Mais le reflet que je suis perçoit tous les événements qui se produisent autour de nous. Et nous avons une réaction émotionnelle aux différents événements. Et dans ce reflet, les émotions passent par toutes les couleurs différentes. Toute la gamme des émotions. De la tranquillité absolue jusqu'à une haine féroce. Une forte jalousie. Un fort désir. Etc. Mais tout cela pris ensemble est l'amour. Car l'amour existe véritablement. Mais dans les perceptions, nous réagissons aux événements autour de nous. Comme je l'ai dit, nous essayons d'analyser, de comprendre, de donner du sens. Et bien sûr, en faisant cela, nous déformons de plus en plus la perception de cet amour inconditionnel. Est-ce que c'est aussi pour cela que vous dites que le contraire de l'amour, c'est l'amour ? Oui. C'est l'amour conditionnel. Dont le contraire est l'amour inconditionnel. Le reflet est celui qui perçoit tout et celui qui crée toute l'histoire. Et c'est une œuvre d'art merveilleuse. Nous sommes tous des artistes. Vous parlez d'amour universel et d'amour conditionnel, mais quelle place cela laisse-t-il pour l'amour sentimental, l'amour sensuel, l'amour charnel ? Et vous parlez du couple qui serait fondé sur un accord. Eh bien, ceci est merveilleux. À mesure que nous évoluons encore et encore, quand nous faisons l'amour, nous ne pensons pas, nous ne réfléchissons pas, nous agissons seulement. Il n'y a qu'action et réaction et c'est si beau. Le problème survient quand nous essayons d'expliquer ce que nous ressentons. Nous essayons de catégoriser et d'encapsuler toutes ces émotions. Nous essayons de donner du sens à tout cela, nous le partageons avec tout le monde et nous nous accordons avec les autres sur la façon dont les choses devraient être. Mais quand nous faisons l'amour, nous ne pensons pas. À moins, bien sûr, que quelque chose crée un problème, comme un viol ou quelque chose de ce genre. Mais quand c'est de l'amour véritable, c'est quelque chose de très beau et nous évoluons de plus en plus de cette façon. C'est facile à comprendre car nos corps sont programmés pour être ainsi. C'est dans notre ADN. En 2002, Don Miguel Ruiz, vous avez eu une crise cardiaque puis une transplantation cardiaque en 2010. J'aimerais bien savoir ce que ces expériences vous ont appris sur l'amour et on sait aussi que le cœur est vraiment le siège de l'amour. Eh bien, je vivais comme cela depuis plus de 40 ans. Donc, quand j'ai eu cette crise cardiaque, ça n'a pas été un problème. Au contraire, j'étais très enthousiaste de pouvoir partager avec tout le monde cette espèce de façon merveilleuse de lâcher le corps. Je suis allé jusqu'à un coma induit et ils ne savaient pas si j'allais vivre ou mourir. Mais quand je suis revenu du coma, tout en moi était à nouveau de l'amour inconditionnel et j'ai recommencé à créer l'histoire. C'était un peu difficile pour moi au début de comprendre pourquoi les gens se comportaient comme ils le faisaient. Jusqu'à ce que je reconstruise en quelque sorte mon histoire personnelle. Donc, c'est une espèce de confirmation que j'ai eue avec cette crise cardiaque. Car quand on est soi-disant inconscient, on peut tout percevoir en même temps. mais sans la raison ni quoi que ce soit, sans personne pour vous dire dans votre tête ce que vous percevez ou ce qui se passe, parce que tout ceci n'est plus important. et vous n'aviez pas de peur à ce moment-là de ce qui pouvait arriver à votre corps physique ? Non, pas du tout. La seule peur qui peut exister concerne la souffrance. Pas le fait de mourir. Car personne n'aime la douleur. Certains disent qu'ils aiment la douleur. c'est difficile à croire. Mais peu importe. Je n'ai pas à percevoir les choses comme eux. Ce que nous disons n'a pas à être vrai pour les autres. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. et c'est exactement ce que nous disons maintenant. C'est une autre façon de dire ne me croyez pas, ne croyez pas qui que ce soit et ne vous croyez pas vous-même. Mais écoutez ce que je dis, ce que disent les autres et surtout ce que vous dites vous-même. Car c'est là le but d'apprendre à écouter. Pensez-vous que l'amour inconditionnel peut véritablement avoir le pouvoir de guérir, y compris la douleur, dont vous parliez à l'instant ? Eh bien, pas nécessairement. Car c'est le corps qui ressent la douleur. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Vous pouvez être dans la douleur et aimer inconditionnellement. Et je le constate chez moi-même. Depuis que j'ai eu cette crise cardiaque, mon corps souffre la plus grande partie du temps. mais j'aime tout. Je m'aime inconditionnellement. J'aime mes enfants. J'aime les gens autour de moi. J'aime mes amis. J'aime, pour ainsi dire, tout le monde. Mais je ne dois pas nécessairement aller dîner avec tout le monde, non. Je choisis les personnes avec lesquelles je veux entrer en relation. Cela ne dit pas si je les aime ou non. Ce ne sont que des préférences. Et c'est tout. Quand vous dites que la seule chose à se demander chaque jour est est-ce que je m'aime vraiment et comment est-ce que je m'aime ? C'est une question qui est difficile pour la plupart des êtres humains. C'est vrai qu'on parle souvent de s'aimer soi-même mais c'est complexe. Le problème est qu'ils ont appris à ne pas s'aimer eux-mêmes depuis l'enfance. Parce qu'ils entendent les opinions de tout le monde et tout le monde essaie de contrôler ce qu'ils devraient être, comment ils devraient s'habiller. On nous enseigne les concepts de beauté, de laideur et on nous donne tous ces magazines qui sont censés nous montrer ce qu'est la beauté. Mais quand vous vous regardez dans le miroir vous voyez que vous n'entrez pas dans ces catégories dont tout le monde s'accorde à dire qu'elles représentent la beauté. Mais il est évident que tout ceci est un mensonge. Ce n'est pas du tout la vérité car tout est parfaitement beau. Que ce soit un bébé ou un vieillard sur le point de mourir. Une vieille personne est aussi belle qu'un enfant nouveau-né et tout ce qui se trouve entre les deux. Si vous vous regardez dans le miroir et souriez, vous verrez à quel point vous êtes beau. Même si les gens ne croient pas cela et même si vous n'y croyez pas. Car on peut voir des mannequins célèbres qui se regardent dans le miroir et trouvent toujours quelque chose qu'elles n'aiment pas. alors elles recourent à la chirurgie esthétique. Elles essaient de changer leur apparence. C'est un peu ridicule. Mais ce n'est pas un problème. Chacun prend ses décisions pour sa propre vie. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, de vrai ou de faux. C'est simplement ce qu'ils croient. Dans vos enseignements, vous suggérez d'écrire une lettre d'amour à son propre corps. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça ? Oui, en effet. C'est une pratique pour ceux qui suivent mes enseignements. Il s'agit de dire à son corps physique à quel point on lui est reconnaissant. Vous savez, notre corps est bien sûr fait de matière, mais pour moi, le corps est comme un temple dans lequel je vis. C'est mon foyer, un sanctuaire dans lequel j'habite. Pour cette raison, j'aime et je respecte mon corps. Et je ne laisse personne manquer de respect à mon corps. et de même, je ne manque pas de respect au corps des autres. Si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je passe simplement mon chemin. Ce n'est pas un problème. Ils doivent s'occuper de leur propre histoire, de ce qu'ils croient. Je ne fais que partager ce que je crois et le transmettre autour du monde. C'est ce que j'aime faire et être. C'est ce qui me rend si heureux. Et je fais cela depuis que j'ai cessé d'être un médecin et que j'ai commencé à écrire et à enseigner. C'est devenu véritablement ma passion de délivrer ce message d'amour partout où je vais, à quiconque veut l'entendre. L'humanité est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis. « Quel est votre espoir pour maintenant et pour le futur ? » En fait, je n'ai pas d'espoir, comme je vous l'ai déjà dit. L'espoir est le dernier thème qui s'échappe de la boîte au Pandore. C'est comme la carotte de l'âne suspendue devant son front et qui ne peut jamais atteindre. Et je peux vous dire que si vous croyez en Dieu, Dieu est sans espoir. et ne joue pas avec l'espoir. Imaginez Dieu en train de dire « Oh, j'espère que ma création sera parfaite. » Bien sûr que non. Dieu a la foi et non l'espoir. Alors, j'ai la foi. Et j'ai d'abord foi en moi-même, j'ai foi en la vie et j'ai foi en l'amour. Est-ce que vous pensez, Don Miguel Ruiz, que l'humanité se trouve à un moment spécial de son histoire particulier ? Oui, absolument. Nous vivons dans un moment spécial et il est spécial parce que nous sommes là dans cette grandeur. Nous créons notre histoire à ce moment sur cette planète, maintenant. Si nous pouvions voir la totalité, chaque moment a été spécial pour toute l'humanité à différents endroits. Nous voyons la création, nous voyons la destruction, nous voyons la guerre, la pauvreté. Nous voyons tout cela. Et c'est ainsi que la vie fonctionne. Ce n'est ni bien ni mal, ni vrai, ni faux. Tout est parfaitement normal. ce ne sont que des reflets. On pourra dire « Ce n'est pas bien, ce n'est pas juste, etc. » Mais oui, c'est un moment très spécial. J'apprécie vraiment cette conversation que vous et moi avons à ce moment précis. car ce moment est très spécial, particulièrement pour moi et particulièrement pour vous. Quand ce moment sera passé, tout sera différent et que vous vivrez un autre moment spécial où que vous alliez. Et cela consiste à vivre ici et maintenant, dans le moment présent, qui change constamment. Alors oui, c'est un moment très spécial pour toute l'humanité, pour les 7 milliards de personnes qui vivent en même temps et qui sont les témoins de tout ce qui se passe autour de nous. Alors, en approche de la fin de ce podcast, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez encore partager avec nous à propos d'amour inconditionnel ? Évidemment, j'imagine qu'il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses. Eh bien, je peux dire qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et donc, si vous ne vous aimez pas vous-même, il sera très difficile d'aimer qui que ce soit d'autre. car cela commence avec vous-même puisque vous êtes le centre de votre univers, le centre de votre foyer, le centre de votre création. Il en va de même pour chaque être humain et non seulement pour eux, mais aussi pour chaque chien, chaque chat, chaque être vivant, car nous sommes tous la même chose. il n'est pas vrai que nous, humains, sommes meilleurs que les chiens ou les chats. Non, nous sommes différents, c'est vrai, mais nous sommes la même chose. C'est comme si le cœur disait « Oui, je suis meilleur que l'intestin, je vaux mieux qu'un os, qu'un poil. » Non, nous sommes la même chose. Et vous savez, la planète Terre est un être vivant qui est fait de toutes ces différentes espèces. Donc nous sommes tous la planète Terre, nous sommes l'univers entier. Comment parvenir à l'abandon total ? Est-ce que c'est la même chose que le lâcher prise pour se laisser aller totalement à cette vision que vous nous partagez ? Oui, il faut lâcher ce que vous croyez à propos de vous-même, ce que vous croyez sur l'amour. Vous lâchez tous les mensonges que vous vous racontez. Vous lâchez toute l'histoire et découvrez que ce n'était qu'une histoire, que tout cela n'était qu'un rêve et que ce n'était vrai que pour vous. En lâchant tout cela, vous devenez vraiment authentique et vous êtes dans l'amour inconditionnel. Don Miguel Ruiz, est-ce que vous avez atteint ce stade aujourd'hui ou bien avez-vous toujours le sentiment d'être en chemin ? Vous savez, tout le monde atteint ce stade, mais sans le savoir. L'amour inconditionnel n'a jamais cessé d'être présent. C'est seulement le reflet qui croit ne pas être parfait. Chaque être humain est parfait. Simplement, ils ne le savent pas. Alors le problème est qu'ils veulent comprendre, ils veulent attraper cette carotte, ils veulent l'espoir. Mais il n'y a pas d'espoir. Il n'y a que la foi. Et la foi, c'est croire en quelque chose à 100%. sans le moindre doute, vous devez avoir la foi en vous-même et cela change tout. Parfois, dans nos vies, on a l'impression de perdre la foi quand nous avons peur, par exemple. Comment est-ce qu'on peut se relier à nouveau à cette foi ? Ok, de nouveau, c'est le reflet qui dit cela. Il n'a jamais perdu cette foi, mais il déforme les choses et pense qu'il n'a pas la foi. C'est comme quelqu'un qui n'a pas d'amour pour lui-même et qui cherche l'amour à l'extérieur sans savoir qu'il est cet amour. Don Miguel Ruiz, merci infiniment d'être venu faire un tour dans Métamorphose, de là où vous êtes aux Etats-Unis. D'ailleurs, vous allez nous dire où est-ce que vous êtes exactement ? Eh bien, je vis aux Etats-Unis et je passe du temps principalement au Nevada et en Californie. Très bien. Alors, je rappelle à nos auditeurs le titre de votre dernier livre paru en français, Eros, un retour à l'amour inconditionnel publié en français aux éditions Jouvence. Merci encore infiniment, c'était vraiment une joie de vous recevoir dans Métamorphose. De rien, merci beaucoup et envoyez tout mon amour à tous ceux qui vous entourent. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphosepodcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis dès 7h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada